1 Samuel 17, le verset 25 Psalm, chapitre 107, le verset 41 1 Samuel 17, le verset 25 On commence par le texte de Psalm Nous lisons Psalm, chapitre 107, le verset 41 Nous lisons au nom de Jésus Christ Amen La Bible dit, il relève l'indigent et le délivre de la misère Et le délivre de la misère Il multiplie les familles comme des troupeaux Il multiplie les familles comme des troupeaux 1 Samuel 17, le verset 24, 24 à 25 1 Samuel 17, 24 à 25 1 Samuel 17, 24 à 25 1 Samuel 17, 24 à 25 La Bible dit, à la vie de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisi d'une grande crainte Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse Qu'est-ce qui s'est passé avec mon sang ? Il était bon, oui Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël La version Sémère est en train de dire En plus, laissez-moi lire la totalité L'avez-vous vu s'avancer contre nous, dit l'un d'eux Il vient encore insulter Israël Il vient encore insulter Israël Celui qui le tuera Recevra des grandes richesses De la part du roi Et il donnera en plus sa propre fille en mariage Et exonérera toute sa famille d'impôt Acclame la parole du Seigneur alors que tu te rassures dans sa présence Ce soir alors que nous sommes dans nos deux soirées de délivrance de famille Je vais parler pendant quelques minutes seulement Je vais prier et on va travailler selon la grâce du Saint-Esprit Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce soir ? Tu es trop calme, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ? Est-ce qu'il y a un guerrier qui est là pour la libération de sa famille ce soir ? Écoute-moi, lorsque l'on parle des familles Je constaterai très rapidement qu'il y a des familles bénies Mais il y a aussi des familles maudites Il y a des familles qui semblent avoir des grâces particulières Mais il y a aussi des familles pour lesquelles on a l'impression que tout est bloqué et tout a été détruit Ne négligez jamais le pouvoir que la bénédiction ou la malédiction peut avoir sur une famille La destinée d'une famille peut être complètement bouleversée Soit à cause d'une bénédiction, soit à cause d'une malédiction Mais peu importe quel était le destin accordé à ta famille, assigné à ta famille Ce soir, il y a des hommes et des femmes à qui Dieu donnera le pouvoir de changer le destin de leur famille Et pendant ces deux jours, je serai en train de te parler de changer le destin des familles Dis avec moi changer le destin de ma famille Est-ce que tu es avec moi ? Est-ce que tu es avec moi ? Écoute-moi Il y a des familles maudites, c'est vrai Mais il existe parfois en dehors de la malédiction Quelque chose qui semble être comme des limitations Ce n'est pas que la famille soit vraiment maudite Mais on a l'impression qu'il y a certaines limitations qui sont imposées à cette famille-là Il y a des familles qui sont bien Les gens étudient Même s'il va reprendre un peu de classe, mais il va étudier et il va terminer Il va finir les études Quand il aura fini les études Il va trouver son travail De 250 dollars De 300 dollars Et la fille s'arrête là Il va se marier Il va avoir des enfants Eux aussi Vont étudier Vont finir les études Vont avoir un salaire de 300 De 250 Pour les plus robustes de 500 Et ça s'arrête là On a l'impression Que tout va bien dans cette famille Mais ils ne vivent pas Ils survivent Ils survivent Il y a une différence entre vivre et survivre Survivre c'est lorsque tout ce que vous faites C'est pour vous assurer de continuer d'être vivant demain De continuer de manger demain Et ainsi de suite Et c'est comme ça qu'il y a des gens Qui ne vivent que pour payer les factures Tout son salaire ça entre dans les factures Dans la nourriture Et ça s'arrête là Ça veut dire déjà que dans une telle famille Peut-être qu'il n'y a pas de malédiction proprement dit Mais il y a une limitation quelque part Parce que personne de cette famille là Ne peut sortir de ce cercle là Vous allez bien étudier Vous allez bien finir Vous allez bien vous marier Mais vous avez toujours un niveau assez Trop modeste s'il faut dire Ce n'est pas mauvais Mais il y a mieux Et ce sont des gens qui vivent parfois Avec beaucoup de stress Alléluia Parce qu'il suffit que le salaire rate un mois Il suffit que quelque chose manque un mois Il suffit qu'une maladie vienne Toute la famille est par terre Parce que tout est très bien mesuré Tout est très bien calculé Parce qu'il y a une limitation Qui a été placée quelque part Je prie ce soir Peu importe les limitations Qui étaient imposées à ta famille Que ces limitations soient renversées Et soient détruites au nom de Jésus Je disais que ces limitations Soient renversées Et soient détruites au nom de Jésus Ce sont des limitations Parfois les gens voient cela Et vivent avec toute leur vie Et des générations en générations Mais il y a aussi des limitations Que l'on remarque Et qui agacent Ce sont les limitations que vous connaissez Une famille où les gens ne se marient pas Une autre où les gens ne prospèrent pas Et ainsi de suite Mais c'est possible De changer le destin d'une famille Je disais c'est possible De changer le destin d'une famille De changer l'histoire Le chemin que devait emprunter une famille Et faire entrer ça dans un autre destin Et c'est ce que tu vas faire ce soir Dieu a plusieurs méthodes Pour changer le destin d'une famille Mais l'une des méthodes Que Dieu utilise Et c'est sur celle Sur laquelle je vais m'arrêter ce soir C'est que lorsque Dieu veut changer Le destin d'une famille Parfois il suscite quelqu'un Dans cette famille Qui commence à avoir faim Qui commence à avoir Un ras-le-bol De ce à quoi ils sont habitués Tous les jours Qui commence à désirer vivre Plus que ce qu'ils ne vivent déjà Quelqu'un qui se fatigue Des mariages qui doivent se détruire Tout le temps Quelqu'un qui se fatigue Des finances qui sont toujours basses Et parfois absentes Quelqu'un qui se fatigue Du fait que Tout le monde peut étudier Mais le travail ne vient jamais Dieu suscite quelqu'un Qui se fatigue Des salaires des 300 et de 500 dollars Il y aura d'abord Quelqu'un qui semblera Être différent des autres Et incompris des autres Et parfois c'est cette personne-là Que Dieu vient de susciter Pour changer le destin De cette famille-là Avez-vous quelqu'un Chez vous à la maison Peut-être même C'est toi-même Je ne sais pas Mais vous avez l'impression Que lui Il n'aime pas simplement Tout ce qu'il y a là Lui il veut un peu plus Le problème c'est que Parfois c'est mal orienté Mais en réalité C'est un désir Que Dieu met dans le cœur D'un membre de famille Pour changer L'histoire de cette famille Avez-vous quelqu'un de pareil Dans votre famille Qui semble que lui Il ne veut pas suivre Le chemin de tout le monde Lui il veut aller Un peu plus loin Alors qu'on essaye De le convaincre De se contenter Alors qu'on essaye De le convaincre De s'habituer A ce que Il n'a croit qu'à tout Mais lui il ne veut pas Il est Il n'a croit qu'à tout Avez-vous quelqu'un De pareil Et si c'est toi-même Alors tu es peut-être La personne que Dieu A décidé d'utiliser Ton amène n'est pas arrivé Est-ce que je parle A quelqu'un Et si ce n'était pas toi Que ça devienne toi Qu'une fin monte Dans ton cœur Que n'est plus T'habitué A la situation De ta famille Mais de chercher A aller plus loin Et à emmener Ta famille Beaucoup plus loin aussi Ton amène n'est pas Arrivé ici devant Qu'est-ce que Je suis en train de dire Je suis en train de dire Que tant qu'il n'y a Personne dans la famille Qui veut aller plus loin Rien ne changera Le contentement Est une bonne chose Mais le contentement Devient dangereux Lorsque ça devient Une satisfaction extrême Je ne peux pas me contenter De la pauvreté Ne me demande pas De me contenter Des divorces dans la famille Je ne me demande pas De me contenter Du fait que personne Ne se marie dans la famille Il est une chance De se contenter Mais il en est une autre Que d'abdiquer De baisser les bras D'accepter des mauvaises situations Et de dire Que je n'ai pas Qu'à tout filer C'est deux réalités différentes Si tu as cette faim en toi Que personne ne te ravisse cette faim Car c'est ça que Dieu Utilisera comme un moteur Pour te conduire Jusque dans les hauteurs Qu'on amène N'est pas arrivé ici devant Tu n'y amène Comme si je parlais De la famille du voisin Écoute-moi Si aujourd'hui tu es venu En gardant tes amènes C'est ton affaire Je veux aussi garder Mes bénédictions Chacun garde ce qu'il a Tu me dis avance Et j'avance Alléluia Amen Je place juste une femme Et parfois C'est le genre de personne Qui ne veut pas rester Dans la zone de confort Comme tout le monde Tout le monde Est confortable Là où il est Mais lui parfois Vous venez lui faire Les mêmes propositions Que les autres On lui dit non Mais comment est-ce Que tu refuses ce travail Comment est-ce Que tu refuses Telle autre chose Parfois les uns C'est l'idiotie Mais les autres C'est parfois Cette femme Que Dieu a mis Qui doit provoquer L'expansion Et l'élèvement Le relèvement De cette famille Est-ce que c'est toi Cette personne Est-ce que c'est toi Cette personne Est-ce que c'est toi Cette personne Et l'une des choses Que vous remarquerez Avec ce type de personne C'est qu'ils sembleront Avoir plus de défis Que les autres Dans la famille Ils sembleront Avoir plus de problèmes Que les autres Dans la famille Ils sembleront Avoir plus de complications Que les autres Dans la famille Parfois même On a l'impression Qu'il les provoque Un peu lui-même Lorsque les autres Etait en train De paître les brébis Le loup et le lion Ne venaient pas Le lion et l'ours Ne venaient pas Le jour où David Va paître les brébis L'ours et le lion Viennent Pourquoi on a envie De dire à David Toi tu as des malédictions Sur toi ou bien L'homme qui doit être Le David de sa famille Affrontera des combats Que les autres N'ont pas affronté Ta manière de dire Amen C'est comme si Tu ne comprends pas Les choses dont je parle Le jour où Eliab Va paître les brébis Tout se passe bien Il rentre Les brébis sont là Tout s'est bien passé Le jour où c'est David Quand il arrive Dans la savane L'ours vient Le lion vient Il rentre à la maison Les vêtements déchirés Avec Il est blessé déjà Parce qu'il a dû se battre Pour préserver la brébis Parce qu'il sait Que s'il rentre Sans la brébis On va lui créer Des problèmes à la maison Papa va se fâcher Imaginez-vous Un petit garçon Qui mettait sa vie À risque Mais pourvu Que les brébis Soient vivants C'est pas parce qu'il aimait Forcément les brébis Peut-être parce qu'il savait Que son père était trop sévère On connait les familles Comment ça marche Parce que s'il rentre Il y avait le lion Il y avait l'ours Qui va le croire Quand les autres partent Il n'y a pas le lion Quand les autres partent Il n'y a pas l'ours David comment est-ce que Seulement le jour où toi Tu pars pètre les brébis Le lion et l'ours viennent Lorsque tes combats Semblent être plus élevés Que les combats de ta famille Ça veut dire que tu es Le David de ta famille Lorsque tes combats Semblent être différents Tes combats de ta famille Ça veut dire que parfois Tu es celui que Dieu a changé A choisi Pour changer le destin De sa famille Quelqu'un me dit Amen Quelqu'un me donne un Amen Est-ce que quelqu'un Est avec moi ? C'est ainsi que vous allez voir Lui il a toujours Beaucoup trop de problèmes Il a toujours Beaucoup trop de complications Le jour où vous remarquez Quelqu'un de pareil Dans la famille Priez pour lui plus Que vous ne priez pour vous-même Parfois c'est peut-être Lui le David de votre famille Quand vous remarquez Quelqu'un de pareil Chez vous Jeûnez pour lui Peut-être plus Que vous ne jeûnez pour lui-même Parce que parfois Tout le destin de votre famille Est entre ses mains Parce qu'on ne s'attaque Qu'à celui qui Porte le destin De la famille Parce que si lui Il est détruit Toute la famille Est détruite Imaginez que le lion Aille tuer David Imaginez que l'ours Aille tuer David La famille d'Isaïe N'aurait jamais connu C'est quoi la royauté Ses frères n'auraient jamais connu C'est quoi être frère d'un roi Le jour où on vous ravit Votre David C'est le jour où on vous ravit Votre royauté Dis avec moi avance prophète Dis avec moi changer Le destin de ma famille Dis plus fort Changer le destin de ma famille C'est pour cela Qu'il aura des combats différents Jusqu'à ce qu'un jour Il rencontrera un Goliath Ecoutez En Samuel 17 le verset 25 Remettez-le-moi Je vais le lire avec vous Je ne vais pas dire beaucoup de choses Oui remettez-le-moi Le verset 25 Est-ce que vous l'avez encore Est-ce que vous l'avez Remettez-le-moi Vous l'avez Ok Chacun disait Avez-vous vu s'avancer cet homme Il parle de Goliath Pour jeter à Israël un défi C'est pour jeter à Israël un défi Qu'il s'est avancé Si quelqu'un le tue Le roi le comblera de richesse Lui donnera sa fille Et il affranchira la maison de son père en Israël Parce que dans la récompense de la victoire de Goliath Il n'y avait pas que les richesses Mais il y avait deux choses importantes Numéro un Il y avait un mariage Et qui dit mariage Dit alliance C'est-à-dire que Si quelqu'un réussit à tuer Goliath Même s'ils étaient de la plus petite famille Dès cet instant-là La personne épouse la fille du roi Si j'épouse la fille du roi C'est-à-dire que Toute ma famille devient la belle famille royale Et nos problèmes deviennent des problèmes royaux Et donc même Si David ne devenait pas roi Et que Saûl n'avait peut-être pas de fils D'autres fils L'enfant qu'il allait avoir Allait devenir roi Parce qu'il a fait entrer automatiquement Le sang royal dans sa famille Ton amène n'est pas arrivé ici devant Il a fait entrer automatiquement Le sang royal Dans sa famille A cause de la victoire sur Goliath Il a fait entrer dans sa famille Dans une alliance Dans laquelle il n'était pas Il a fait entrer la royauté dans sa famille Ce n'était pas encore une royauté directe Mais c'était déjà une royauté indirecte C'est-à-dire que si vous êtes ailleurs En Angleterre Vous devenez des ducs, des princesses Tout ce qui va avec Mais cela venait de quoi ? Venait d'une bataille Qu'un seul membre de famille Devait remporter Ce n'était pas toute la famille Qui allait se battre C'était une seule personne Si lui il remporte le combat Famille Ebongi Ton amène n'arrive pas Si lui il gagne Famille Ebongi Malamoko Je décrate et déclare Que Dieu te donne De remporter tes batailles Que Dieu te donne De localiser les batailles Qui peuvent changer La destinée de ta famille Qui peuvent changer L'histoire de ta famille Qui va faire entrer ta famille Dans des cercles Là où elle ne pouvait pas entrer C'est-à-dire que Lorsqu'il épouse Mikal La fille de Saül Toutes les cérémonies royales Sa famille était maintenant invitée Les cérémonies auxquelles Il ne pouvait pas participer hier Ils peuvent maintenant y participer Ils sont parmi les invités d'honneur La plupart de David lui-même Qui s'asseyait automatiquement A la table du roi Et vous pensez qu'il y allait seul C'est avec moi Famille Ebongi Mais celui qui a combattu Mais celui qui a combattu C'est une seule personne Une seule personne Ce n'était pas deux Ce n'était pas trois Au fait Ce qui est bizarre C'est que le combat de Goliath N'était même pas le combat de sa famille C'est pour ça que je vous ai dit Parfois ce sont les genres de personnes Qui rentrent même dans des choses Qui ne les regardaient pas Et ça les complique Comment est-ce que toi Tu peux venir On t'a envoyé déposer des histoires Tu entres dans un combat Qui ne te regarde pas Il crée des problèmes à sa famille Mais le problème qu'il crée Il va leur emmener la gloire Il y a beaucoup de David Dans nos familles Mais malheureusement Des David qui ne sont pas encadrés Des David que Samuel N'a jamais rencontré La différence C'est la rencontre Avec Samuel un jour Ils ont la même fin Ils ont le même désir Que les choses changent Malheureusement Quand il part combattre Goliath Il échoue Quand il part combattre Goliath Goliath le tue Vous lui dites Ah toi aussi Tu vois les choses Dans lesquelles tu entres Non La fin là lui vient de Dieu Mais emmenez-les chez Samuel Si Samuel ne vient pas chez vous Allez le chercher Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire Une fin était dans son cœur La deuxième des choses Non simplement qu'il allait épouser la fille du roi Et avoir une alliance Mais automatiquement La Bible dit Et le roi affranchira sa famille en Israël Mais c'est lui qui a vaincu Mais le roi dit Ça ne le concernera plus seulement lui L'avantage Ce sera pour la famille Je vais affranchir toute la famille Parce qu'en Israël Comme dans les pays On paye des impôts Familiales Et des taxes Parfois sur les fils aînés Et beaucoup de choses Il y avait beaucoup de choses Sur lesquelles il devait faire Des sacrifices Des prix qu'il devait payer Des choses qu'il fallait déposer au roi chaque mois Des choses qu'il fallait déposer aux pauvres Beaucoup de choses Le roi dit C'est lui seulement Il a réussi à battre Goliath Tout le fardeau qui était sur sa famille Tous les briques Que sa famille devait payer J'enlève ces briques Il y a une victoire que tu peux avoir Qui fait en sorte Que les fardeaux qui pésaient sur ta famille Ta famille soit affranchie Je dis que ta famille soit affranchie Mais parce que simplement Il y a un David Qui a combattu Le Eliab Qui était en train de discuter Avec David Avant la bataille Imaginez la joie De Eliab Maintenant Après la bataille Quand David a remporté la victoire En sachant que Un Ton côté famille royale Un pot Te refout T'aille soussouter Il y a des prix Que ta famille paye Dans le monde des ténèbres Parce que des gens On fait des alliances bizarres Mais il suffit Que tu aies une victoire Pour que ces prix là S'arrêtent Il y a des prix De divorce Que les gens payent Il y a des prix Des affordements Que les gens payent Il y a des prix Des pauvretés Que les gens payent Il suffit d'un David Qui peut renverser Un Goliath Goliath ici N'est pas l'homme fort De votre famille Non Goliath n'était Ni de leur famille Ni de leur maison Ni même De leur problème Mais une bataille extérieure Que David Devait remporter Qui allait Libérer toute sa famille Je lève ma main droite Comme prophète de l'éternel Et je déclare Dans le nom de Jésus Que Dieu te donne Des grandes victoires Sur les batailles Capables d'exonérer Ta famille Sur les batailles Capables de libérer Ta famille Il y a des batailles Spirituelles Une fois que tu les remportes Tu ne seras pas Le seul à en profiter Tu ne vas pas juste Avoir des richesses David Ta famille On s'y va en profiter Parce qu'ils seront exonérés Mais il faut Qu'il y ait quelqu'un Dans la famille Qui accepte D'affronter ces batailles Il faut qu'il y ait Quelqu'un dans la famille Qui accepte De se lever Là où tout le monde A peur Là où tout le monde Tremble Là où tout le monde On est seulement habitué Toi tu sais tout Non Il faut une personne Bouge le voisin Demande lui Es-tu cette personne Pour ta famille Change de voisin Demande à l'autre Es-tu cette personne Pour ta famille Tu m'as envoyé ce soir Rechercher les hommes Et les femmes Qui sont les Davies Qui sont prêts A mener des batailles Qui remporteront Des victoires Pour toutes leurs familles Qui sont prêts A mener des batailles Spirituelles Qui sont prêts A monter des grandes Entreprises Qui feront en sorte Que toute leur famille Soit connue A cause de ce que Lui l'avait fait Des hommes et des femmes Qui semblent avoir Plus de combats Que les autres Si tu as l'impression Que tu as plus de combats Que tes frères Que tu as plus de combats Que tes soeurs Ne t'inquiète pas Joseph Même si eux Ils sont dans la maison De papa En train de manger Et de boire Et que toi En ce moment là Tu es dans la prison Dans laquelle Potiphar t'a mis Tu es seul La famille n'est pas là Tu te dis Mais pourquoi est-ce Que moi je suis ici Ce n'est pas grave Joseph Il y a des batailles Que tu remportes Quand tu les remporteras Toute ta famille En profitera Il n'a pas profité De la victoire En Egypte lui-même Cette victoire A sauvé Toute sa famille Cette victoire A franchi Sa famille Sa famille Entière De la famine Je prie Et je prophétise Que tu sois cet homme Je dis que tu sois cette femme Que tu sois cette personne Qui affronte les batailles de sa vie Avec certitude Qui affronte les batailles de sa vie Sans crainte et sans peur Mais avec la foi de savoir Que ce que je suis en train de faire Ce n'est pas seulement pour moi Demain Mes frères en profiteront Mes soeurs en profiteront Mes enfants en profiteront Je déclare et déclare dans le nom de Jésus Que Dieu t'élève au milieu de ta famille N'aie pas peur de tes batailles Ne tremble pas devant tes batailles Ne tremble pas devant les batailles Qui viennent vers toi Même si tes batailles sont différentes Prends-les, affronte-les Si lorsque les autres partent dans les champs L'ours ne vient pas Quand tu parles, l'ours vient Ne fuis pas devant l'ours Affronte l'ours Affronte le lion Ne fuis pas devant lui Personne dans la famille n'a des mauvais rêves Tu es le seul à en avoir Affronte tes mauvais rêves Personne dans la famille ne souffre des maladies Toi les maladies viennent encore et encore Affronte-les jusqu'à la victoire Personne dans la famille Lève-toi là où tu es, on va prier J'aimerais ce soir Que tu pries en disant à Dieu Donne-moi la force D'affronter les batailles Pour ma famille Élève ta foi, commence à parler 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 Lève-toi là où tu es, on va prier Lève-toi là où tu es, on va prier Donne-moi la force d'affronter ces batailles qui provoqueront la délivrance de ma famille. Sa famille était limitée. Ils étaient juste des bons bergers. Ils allaient être des bergers toute leur vie. Et ça allait s'arrêter là. Mais pour que la royauté entre dans la famille, il fallait que quelqu'un remporte une bataille. Je vois des limitations qui vont tomber dans ta famille à cause des batailles que tu vas remporter. Est-ce que tu peux être en train de battre des mains et de prier ? Tu vas maintenant déclarer des victoires sur les batailles que tu vois et sur les batailles que tu ne vois pas. Déclare des victoires sur les batailles de ta famille mais aussi sur les batailles extérieures que vous devez remporter pour saisir la gloire. Je suis en train de battre ces mains. Ma, 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 ma. Toi-même, tu as des batailles que tu ne comprends pas. Toi-même, tu as des combats que tu ne comprends pas. Tu es m'envoyé te dire, ne baisse pas les bras. Reste debout. Combats ces combats-là. Combats ces batailles-là. Même si tu es seul, ta vie n'était pas avec Eliab devant Goliath. Ta vie n'était pas avec ses frères devant Goliath. Même si tu sembles être seul, le Seigneur est avec toi. Si on this message, Pelea ! 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 Je suis victorier dans la bataille de ma famille. Je suis victorier dans la bataille de ma famille. Je suis victorier dans la bataille de ma famille. Je suis victorier dans la bataille de ma famille. Je suis victorier dans la bataille de ma famille. Je suis victorier dans la bataille de ma famille. Je suis victorier dans la bataille de ma famille. Je suis victorier dans la bataille de ma famille. Je suis victorier dans la bataille de ma famille. Je suis victorier dans la bataille de ma famille. Je suis victorier dans la bataille de ma famille. Je suis victorier dans la bataille de ma famille. Je suis victorier dans la bataille de ma famille. Je suis victorier dans la bataille de ma famille. Je suis victorier dans la bataille de ma famille. Dieu m'a arrêté. Il m'a dit, il y a un David que je vais délivrer aussi. Je reviens vers toi. Je cherche quelqu'un. Dans votre famille, il doit y avoir quelqu'un qui porte le nom de Elodie. Elodie, Elodie, Elodie. Elodie, Elodie, Elodie. Elodie, Elodie, Elodie. Elodie, Elodie. Ma brando saca d'aba. Elodie. C'est qui Elodie ? C'est ta petite soeur, attends. J'ai vu d'autres mains levées. Restez là. Je vais venir. Je sais ce que j'ai laissé. Je reviens vers vous tous. Parce que Dieu est en train d'apporter des grandes délivrances ce soir. Je disais, Dieu est en train d'apporter des grandes délivrances ce soir. Il est en train d'apporter des grandes délivrances. Ma godaya, sabba d'aya. Ok, ok. La Elodie que je cherche n'a pas moins de 22 ans. Elle est au-dessus de 22 ans. Il y a toi, il y a toi. Ok. Donc toi déjà tu es à côté. C'est bien. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas. L'esprit de Dieu, qui t'a emmené ici ? Qui t'a emmené ? Tu prie ici ? Tu viens ici souvent ? Est-ce que j'ai déjà parlé avec toi ? Je n'ai même pas prophétisé sur toi Tu m'as déjà vu au bureau Jamais C'est la première fois qu'on parle comme ça Dis avec moi avance prophète Parce que pendant que je parle de ces choses Je viens de voir On est en train d'ouvrir un livre Et lorsqu'on est en train d'ouvrir ce livre L'esprit de Dieu me dit Ce soir c'est le livre des souvenirs Quand je vois le livre des souvenirs Dieu me dit il y a quelqu'un dans ta famille Qui a fait du bien à beaucoup de gens Mais qui n'a jamais été récompensé Du bien que la personne avait fait aux gens Et c'est comme si c'est l'inverse Qu'elle a reçu Mais Dieu me dit ce soir Il vient d'ouvrir le livre de souvenirs Et il vient de se souvenir Des bonnes oeuvres et des bonnes actions Qu'avait accompli une femme Et Dieu m'a dit de te dire Tu seras en train de jouir de ces grâces Et de ces résultats là Et à cause de ta présence ici Dieu vient de mettre fin A des problèmes qui revenaient dans ta propre vie C'est que tu avais des douleurs Qui commençaient à se manifester Au niveau du bas ventre un peu jusque là Ça se localisait de ce côté Parce que j'avais l'impression Si c'était une hernie Ou je ne sais pas quoi Tu ne maîtrisais pas bien Ce que je dis est vrai Les mêmes douleurs Tu les ressentais encore Il y a quelques heures Mais Dieu m'a dit de te dire Il t'accorde une grande délivrance Aujourd'hui sur la maladie Et il te donne de rentrer Avec la victoire Pour toute ta famille Pendant que je parle de ces choses L'Esprit de Dieu est en train de me dire Il vient d'accepter de visiter 5 personnes Pour une élévation Avant la fin de l'année J'ai dit une élévation Avant la fin de l'année Et Dieu m'a dit C'est pour 5 personnes qu'il le fait Je prie que tu sois dans ce nombre Je dis je prie que tu sois dans ce nombre L'Esprit de Dieu me parle Ok C'est possible de contacter la Élodie De lui écrire, de l'appeler n'importe quoi La Élodie que je cherche Aïe 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 Je le dis ou je ne le dis pas J'arrive Bonjour papa Je suis béni de vous voir Parce que pendant que je parle de Élodie Dieu vient de nous montrer Qu'on est en train de vous remettre une mallette Et dans cette mallette Qu'on est en train de vous remettre Il y a 3 choses La première chose c'est des stylos La deuxième chose C'est de l'argent Et la troisième chose Qu'il y avait à l'intérieur C'était une bouteille d'huile Et Dieu me dit Il y a 3 exaucements Qu'il vous donne ce soir Le premier exaucement C'est l'autorité pour signer Et pour décider Parce que tel que vous êtes là Vous êtes en train d'attendre Une décision finale Qui doit normalement sortir bientôt Qui va provoquer Soit votre élévation Soit votre chute Et Dieu me dit Il vient d'accepter De valider votre élévation Dans très peu de temps C'est vous Qui poserez Les dernières signatures C'est vous Et ce ne sera Personne d'autre Et c'est à cause De ces signatures Qu'il y avait de l'argent Dans le sac Parce qu'au travers de cela Dieu est en train De vous élever financièrement Et personne ne pourra Arrêter ça D'ailleurs Il y a des gens Qui travaillent avec vous Qui ont eu à faire des appels Ils sont Ils sont basés Comme à ouvrir Et j'entends Ces personnes En train de vous appeler Parce qu'ils étaient En train de vous donner Comme des rapports De certaines choses Il y a des gens De ouvrir Qui font souvent Des rapports chez vous Ce que je dis Est vrai C'est vrai Et Dieu me dit De vous dire Bientôt là Ce sera des gens De presque tout le sud Qui vous Et d'ailleurs Qui sera en train De faire des rapports Parce que pendant Que je ne peux Dieu me dit De vous dire Tous ceux qui pouvaient Se lever contre vous Dieu les fait chuter En ce jour Dieu les fait chuter Écoutez-moi Dieu vous a sauvés De la mort Le jour où vous étiez En train de conduire Alors que normalement Souvent c'est rare Mais vous étiez Au Folland Et il y a eu Une grévaison De pneus En pleine route Vous étiez En train d'aller À Vivalu Je ne sais pas Si c'était à Bukavu Ailleurs Mais j'ai entendu Un pneu se crever Il y a de cela Plusieurs mois Et peut-être même Des années Ce jour-là Normalement Vous deviez mourir Parce qu'il y a Un tonneau Qui devait se faire Parce que de l'autre Côté de la route Il n'y avait rien Il y avait des eaux Le tonneau Devait se faire Pour que vous tombiez Dans l'eau Et que vous mourrez Et cette attaque Était une attaque Qui venait De certaines personnes Qui avaient déjà Dites des mauvaises paroles Sur vous Et l'Esprit de Dieu Me prend Il m'emmène Vers le dessus Lorsque je vais Comme quand on part En direction Là où le Macadam S'arrête Quand on dépasse Quand on dépasse Là-bas Il y a un endroit Là où le Macadam S'arrête Les personnes Qui étaient en train De vous combattre Ces personnes-là Récemment Ont eu à finir Des constructions De ce côté-là Ça je dis De manière codée Pour que vous soyez Le seul à comprendre Ils ont fini Des constructions De ce côté-là Là où le Macadam S'arrête Quand on dépasse On commence à aller Comme si on veut Aller vers C'est tout ça Là où le Macadam S'arrête Il y a des gens Qui viennent de finir De construction La base Ce sont ces gens-là Qui vous combattent Dieu me dit De vous dire Il accepte De vous donner La victoire Sur toute langue Qui s'est élevée Contre vous Pendant que je parle À papa Je viens de voir Des fruits En train de tomber Des fruits En train de tomber Dieu me dit De te dire Les choses Pour lesquelles Tu as sémé Et que tu t'es battu Tu es sur le point De recolter Et le fruit Va tomber Je vois des fruits Mûrs Des fruits mûrs En train de tomber En train de En train de tomber De tomber Et Dieu me dit Il vient de décider De te faire du bien Je dis Il vient de décider De te faire du bien Ah la bracha La hélodie Que je cherche Elle doit totaliser 26 ans Cette année Normalement Et l'esprit De Dieu Me dit Papa Vous allez sortir D'ici Avec la paix Dans le coeur Parce que la paix Du coeur Dont je parle N'est pas qu'émotionnelle Elle est aussi physique Dans la santé Dieu vous donne La bonne santé Dans votre coeur Et tout problème Qui voulait se lever Là-bas Dieu fait tomber Cela Maman Rejoignez papa Maman Toi tu vas De l'autre côté Maman Rejoignez papa Je vais faire Quelque chose Pour vous Je vais faire Quelque chose Pour vous Dis avec moi Avance prophète Dis bien avec moi Avance prophète Dis avec moi Avance prophète L'esprit de Dieu Me dit Il y a en ce lieu Il y a quelqu'un Tu as comme une plaie Une plaie Au niveau des orteils Tu as une plaie Tu as une plaie Au niveau des orteils Elle est déjà Comme en train De sécher Quelque chose Comme ça Mais Tu as une plaie Sur les pieds Sur les pieds C'est toi Mais pourquoi Tu traînes Viens vite Viens juste Viens vite C'est pour ça Que tu as porté ça Tu n'arrives pas A mettre les chaussures Ok Ok Reste là J'arrive Je suis en train De récupérer Certaines personnes Je laisse En fait Fais un pas En avant Arrête Arrête Toi là Où est l'aîné De votre famille Tu dis Oui Il est où Ici à Bukavu Il est où Pardon Oui Angouba Il vit déjà Chez lui Il faudra Que l'on prie Que l'on prie Parce qu'il y a Une grande gloire Qui doit venir Chez nous Mais cette gloire Est rétardée Parce que les mêmes événements Qui le bloquent Souvent pour avancer Sont revenus encore Et de l'aîné Et de l'empêcher De l'empêcher Dieu a dit de te dire, prie pour lui aujourd'hui. Parce que normalement cet homme doit apporter des grandes bénédictions à ta famille. Mais malheureusement Satan est en train de le faire tourner en rang. Là où il est, il devait aller plus loin que cela. Plus loin, plus loin. Et tout le monde le sait à la maison. Mais malheureusement on a l'impression qu'il ne vit pas la totalité de ce que Dieu lui réserve. Je décrète et déclare. Toutes ces limitations obscures qu'on avait placées dans ta vie et dans ta famille. Pour t'empêcher de vivre tout ce que Dieu te réserve. Je déclare que ces limitations tombent au nom de Jésus. Je dis que ces limitations tombent au nom de Jésus. Je dis que ces limitations tombent au nom de Jésus. Et que Dieu te donne une grande victoire. Je dis que Dieu te donne une grande victoire. Lorsque tu appelleras Elodie, tu lui demanderas. Récemment chez eux à la maison, il y a de l'eau qui est entrée. Qui est un peu remplie, un peu par terre là. Quand je dis récemment, c'était il y a moins de trois jours. Et il y avait comme de l'eau par terre, on a dû essayer d'arranger et faire sortir de l'eau. Parce qu'au fait, une partie de sa famille sont originaires aussi de Calais. Tu lui demanderas tout ça là. Ne t'inquiète pas. Et normalement, les mêmes problèmes qui sont arrivés là-bas. Il voulait suivre aussi des membres de sa famille. Mais Dieu décide de lui donner la victoire. De telle sorte que comme ils ont échappé à la mort qui a frappé là-bas. On voulait faire en sorte qu'il y ait une autre mort qui vient de se manifester chez eux. D'une autre méthode. Mais Dieu me dit, dis-lui, qu'elle brille juste pendant deux jours. Et qu'elle cherche la face de Dieu. Si elle le peut que ce soit entre 18h et 21h30. Dans cet intervalle-là, pas forcément de 18h à 21h30, mais dans cet intervalle-là. Et qu'elle demande juste la délivrance de l'éternel par rapport à la mort. Et la victoire sera complète et totale. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare que Dieu te donne des victoires pour les batailles qui essayent de revenir te rechercher. Toutes les batailles que tu as vaincues hier, qui veulent revenir encore pour te prendre. Que Dieu t'accorde la victoire sur ces batailles au nom de Jésus. Je dis que Dieu t'accorde la victoire sur ces batailles au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne de prospérer dans ta vie. Ta vie ne sera pas bloquée ni limitée. Maïcha, me dit notre Dieu. C'est arrivé quand ? Depuis quand tu as eu lieu ? Ça fait maintenant un mois. Ça ne se termine pas ? Ok. On va régler cela. Étendez vos mains sur lui. Étendez vos mains sur lui. Étendez vos mains sur lui. Ce qu'il a là, ça ne vient pas... Ce n'est pas normal. C'est quelqu'un qui a lancé cela sur lui. C'est un mauvais soul. Dieu t'a d'ailleurs préservé parce que ça devait être pire que ça. C'est pour ça que ça fait plus d'un mois maintenant que ce n'est pas en train de s'arrêter. Mais ce soir, Dieu a décidé de te sauver et de t'épargner de la méchanceté des hommes. Dieu a décidé de t'épargner de la méchanceté des hommes. Dans votre famille, vous avez quelqu'un qui est né en 2008. Viens devant. Viens, viens, viens. Quelqu'un qui est né en 2008. 8, 8, 8. C'est toi, ta petite sœur. Venez, venez, peu importe. Peu importe combien vous êtes. Venez juste, venez juste. Vous savez, des gens nés en 2008. 8 exactement. Pas 7, pas 9, 8. Venez juste vous tous devant. Ce n'est pas grave. Venez, je sais quoi. Vous avez quelqu'un qui est né en 2008. Venez devant. Dans votre famille. Venez devant, venez devant. Dieu est en train de m'expliquer quelque chose de dangereux. Il y a deux vents qui sont passés en 2008. Il y a deux vents qui sont passés en 2008. Le premier vent, c'était un vent de grâce et de réveil. pour susciter des naissances des hommes et des femmes qui seraient des serviteurs de Dieu. Mais le deuxième vent qui est passé en 2008 était un vent qui venait du monde de ténèbres. Pour détruire la destinée de ces personnes naites en 2008 pour que ces personnes servent Satan de manière bizarre. Si vous êtes ici, vous avez quelqu'un qui est né en 2008. Lévez juste légèrement vos mains. Commencez à prier pour la personne. Venez de ce côté-ci. Ingénuez-vous si vous le pouvez. Pisez vous-même. Gloire à Dieu. Ingénuez-vous ici. Trouvez de la place. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Si il n'y en a pas de place, vous prenez de ce côté-ci. Ingénuez-vous, priez pour cette personne. Priez pour la vie de cette personne. Priez. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Priez pour la vie de cette personne. Si elle est née en 2008, déclarez juste que vous la rachez des plans de l'ennemi et que vous la faites entrer dans les plans de l'éternel. Déclarer cela et priez par rapport à cela. Si vous avez quelqu'un née en 2008, priez pour cela. Priez de cette manière-là. Priez de cette manière. Priez de cette manière-là. Nous qui sommes ici, levons les mains. Lève les mains. J'aimerais que tu dises avec ma Père. Dis le plus fort Père. Donne-moi la force d'affronter mes batailles et d'affronter les batailles qui donneront la gloire à ma famille. Donne-moi la force d'affronter les batailles qui apporteront la gloire dans ma famille. Que ce soit mes propres batailles. Que ce soit des batailles extérieures. Que ce soit la bataille de mon frère ou de ma soeur. Donne-moi la force de l'affronter et de gagner. Donne-nous la victoire afin de sortir de l'ordinaire. Afin que ma famille entre dans l'histoire. Afin que ma famille entre dans l'histoire. Dans le nom de Jésus. Lorsque Dieu voulait faire entrer la famille de Gédéon dans l'histoire. Il a emmené une bataille à Gédéon. Ce n'était pas non plus sa bataille. Mais s'il fallait que sa famille lui-même il dit qu'elle était la plus petite en Israël. Dieu lui a dit ce que tu as c'est une force. Mais tu dois gagner une bataille qui fera en sorte que plus jamais on ne dira que ta famille est la plus petite. Cette bataille-là tu la remporteras cette année. Cette bataille-là tu la remporteras cette semaine. Cette bataille-là tu la remporteras au mois de mai. Cette bataille-là tu la remporteras le mois prochain. Dans le nom puissant de Jésus je le déclare pour quelqu'un ce soir que Dieu te donne une victoire extraordinaire. Je dis extraordinaire je dis extraordinaire je dis extraordinaire au nom de Jésus. ça me dérange dans mon esprit ça me dérange dans mon esprit j'aimerais que tu commences à battre des mains pendant 30 secondes tu vas chasser tout esprit de mort et lève ta voix. Chasse les esprits de mort déclare la victoire sur la mort dans ta famille déclare la victoire sur la mort dans ta maison déclare la victoire sur la mort dans tes affaires déclare la victoire sur la mort je dis tu ne mourras pas et aucun membre de ta famille ne mourra tu ne mourras pas et aucun membre de ta famille ne mourra personne ne te sacrifiera personne ne te sacrifiera personne ne te sacrifiera Soyez en train de prier 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 Sous-titrage ST' 501 Libre ! Au nom d'eux ! Vous avez constaté d'au mieux, à certains temps, c'est comme si beaucoup de choses sont en train de se perdre à la maison. On n'est pas en train de comprendre ce qui se passe. Je l'ai dit, 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 je l'ai dit. Je l'ai dit, 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 je Lorsque vous trouverez ce document Cherchez Je prierai à venir Je vous expliquerai ce que Dieu est sur le point de faire Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé le 26 août 2022 Qui peut soit provoquer une gloire, soit provoquer une chute Mais heureusement que le Dieu des esprits des prophètes Il est celui qui connait ce qui est dans les ténèbres Je prie dans le nom de Jésus Que Dieu t'apporte une solution là où tu ne savais même pas qu'il y avait un problème Que Dieu t'apporte une solution là où tu n'étais même pas au courant qu'il y avait un problème Aucun problème ne te surprendra Parce qu'avant même que ça n'arrive, Dieu aura déjà pourvu pour la solution Avant même que ça ne lève, Dieu t'aura déjà donné la solution Prends une offrande en toi Père, dans le nom de Jésus Je bénis ces hommes et ces femmes Qui viennent avec cette offrande Afin de se connecter à ces choses Et de sceller ces déclarations Père, que celui qui le fait d'un cœur pur Et un cœur de sacrifice Qu'il reçoive avec immédiat C'est qu'il est en train de rechercher dans ta présence J'entends que des délivrances Se fassent de manière surnaturelle Qu'après cette semaine et ce moment que nous allons passer Que des hommes et des femmes constatent Que le destin de leur famille a changé Dans le nom de Jésus-Christ Avance avec ton offrande et dépose Avance avec ton offrande et dépose Avance avec ton offrande et dépose Vendredi nous serons là Je vais parler encore un peu Et puis je vais encore travailler Ne manque ces programmes pour rien au monde Le destin de ta famille Et ton destin à toi est sur le point de changer Et ce de changer complètement Est-ce que quelqu'un saisit ce que le prophète a dit ? Venez le vendredi Vendredi je vais commencer par toi D'accord ? Viens vendredi je commencerai chez toi Lève-toi là où tu es Lève-toi là où tu es Pastor Bellamy va monter rapidement Et c'est lui qui clôturera ce moment par une prière Vendredi on est là de 16h à 18h On va encore chercher la face de Dieu Pour le destin de notre famille On va s'attaquer à toutes choses Qui modifient les destins en des mauvais destins Et je vais expliquer certaines réalités Et le dimanche nous sommes là de 9h à 12h Nous préparons déjà Bethel qui arrive Que Dieu bénisse Tous ceux qui déposent leur contribution Pour la grande conférence Bethel Que l'on aura avec l'archevêque Caleta Si tu n'as pas encore déposé ta contribution Apporte cela dimanche Parce que Bethel c'est déjà la semaine prochaine La semaine prochaine c'est déjà Bethel n'est-ce pas ? Est-ce que quelqu'un est prêt pour Bethel ? Nous avons encore quelques affiches disponibles Si tu as besoin de mettre cela chez vous à la maison Devant le mur, sur le véhicule Tu lèves juste la main et on va te remettre une affiche Tu as besoin de mettre cela dans ta boutique Tu as besoin de mettre cela devant Un shop, n'importe lequel Tu lèves juste la main On va te remettre l'affiche On va vous remettre l'affiche Lévez juste la main Lévez juste la main Nous allons aussi apprêter des invitations d'honneur Pour les églises, les pasteurs Tout cela qu'on doit inviter Je dis ça pour que vous sachiez déjà Que ça doit être prêt demain Alléluia Est-ce qu'on a des tracts ici ? Il n'y en a pas ? Vendredi nous aurons encore des tracts Que nous allons nous distribuer Pour qu'on aille encore sensibiliser Sur ton WhatsApp, ton Facebook Publie la fiche partout Et invitant un maximum de personnes Est-ce que quelqu'un saisit ce que le prophète est en train de dire ? Et vendredi quand tu viendras Viendrai avec une offrande pour ta famille Afin de clôturer le temps de prière qu'on aura eu cette semaine Ce sera une offrande de destin Que tu seras en train d'apporter à Dieu pour ta famille Qu'on m'apporte des enveloppes rapidement Je les donne et puis on parle Rapidement Tout ce que vous avez comme enveloppe Viens prendre l'enveloppe de ma main rapidement Je m'élise ceci Laisse que ta faveur et ta grâce Les accompagne dans le nom de Jésus Amen Viens prendre